Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Tuto Facile France. Donc depuis pas mal de temps, je vois certains, beaucoup de commentaires dans les vidéos récentes de glitchs d'argent qui demandent si ces glitchs là fonctionnent sur les consoles old gen, PS3, Xbox 360. C'est des glitchs que je ne testerai pas, sachant qu'il y a mon glitch à moi que j'ai trouvé il y a déjà des mois, qui est d'ailleurs présent sur 7Sins et qui fonctionne toujours très bien. Vous allez pouvoir le réaliser en solo, vous allez pouvoir avoir le bypass et vous pouvez avoir des véhicules gratuitement que vous n'avez pas, mettre un BMX de la couleur de votre choix dans un emplacement de voiture. Donc c'est un multi glitch excellent. Déjà pour le réaliser, il faudra vous rendre sur votre PC, sur le Social Club, vous connectez au Social Club, allez dans les courses et sélectionnez votre plateforme. Une fois que vous allez sélectionner votre plateforme, vous allez dans la description de ma vidéo et vous cliquez sur le lien de la course. Normalement vous devriez tomber dessus et vous aurez juste à l'ajouter à vos favoris. Une fois que vous l'aurez ajouté à vos favoris, il suffira de relancer le jeu GTA, tout simplement s'il est déjà allumé. Et puis vous devriez l'avoir apparaître dans votre liste d'activités favoris. Même si vous ne la voyez pas comme moi dans le garage, vous ne voyez pas le cercle d'activités dans le garage directement, ce n'est pas grave, vous lancez via Start, en ligne, activités, mes activités favoris et vous la trouverez dans vos courses d'activités favoris. Donc c'est un super glitch, vous pourrez réellement tout faire avec. Donc une fois que vous avez la course, c'est une course qui a été faite dans un garage 10 places, donc il vous faudra absolument un garage 10 places. Donc logiquement c'est le premier garage 10 places qui apparaît dans votre liste de garages. Mais au pire des cas, si vous ne voulez pas vous prendre la tête, vous lancez tout simplement la course une première fois, vous voyez dans quel garage vous tombez, vous vous quittez après la course, vous allez dans ce garage là. Et les préparations pour le glitch, il faudra les faire. Donc une fois que vous savez dans quel garage la course va se lancer, vous allez dans une session privée, n'importe, vous allez dans votre garage, dans le garage particulièrement, et puis il va falloir acheter, je dis bien acheter, un Karin Rebelle minimum pour faire une duplication. Donc vous allez pouvoir faire comme je vous ai dit, trois choses avec ce glitch. La première chose que vous allez pouvoir faire, c'est une duplication pour faire de l'argent. La deuxième chose, c'est récupérer un véhicule gratuitement. Et la troisième chose, c'est de récupérer un BMX de la couleur de votre choix. Et plus particulièrement, un BMX de couleur modée si vous avez une couleur de crew modée. Et vous pourrez mettre donc un emplacement de voiture, ce vélo. Donc voilà les trois choses que vous allez pouvoir faire. Sachant qu'il y a bien des trucs à respecter pour chaque. Donc la première chose, c'est pour faire une duplication. Il vous faudra donc un Karin Rebelle pour se servir de la base. Ce sera ce Karin Rebelle là qui sera par la suite la duplication. Et il faudra une voiture que vous allez dupliquer. La voiture que vous allez dupliquer, si c'est pour vous faire de l'argent, il faudra absolument que ce soit une voiture que vous ayez acheté vous-même. Si vous prenez une autre, enfin une voiture qui est déjà une duplication, il y a de fortes chances que ça ne fonctionne pas. Et que vous ayez un message, ce véhicule vaut plus de 50 000. Ça c'est surtout valable pour les super sportives. Donc moi je vous conseille le mieux, c'est une Wheat Storm. Mais après vous pouvez dupliquer le véhicule que vous souhaitez. Ce qui est important, c'est que pour le glitch d'argent, il faudra utiliser obligatoirement un véhicule que vous avez acheté vous-même. Donc ça peut être n'importe quoi, une Futo, une fusillade, une T20, une Nader. Mais il faut que vous l'ayez acheté vous-même sur internet. Il faudra que ce véhicule là, parce que quand vous allez faire la duplication, peu importe la valeur du véhicule, elle va retomber à à peu près 1900 dollars. Donc si vous la dupliquez d'origine comme ça et que vous allez la revendre, vous la revendrez, peu importe le véhicule, à peu près 1800 dollars. Donc ce qui est très important, c'est avant de dupliquer la voiture, c'est d'aller la customiser le plus possible. Parce que ce qui va donner de la valeur à la duplication, c'est les customisations qui sont installées sur le véhicule. Donc plus vous aurez installé de customisations sur ce véhicule, et plus le véhicule pourra se revendre cher. Donc en gros, le mieux, comme je vous l'ai dit, c'est une Winstorne, et il me semble qu'elle se vend à peu près 200 000 dollars. Donc voilà, ça c'est ce que vous allez pouvoir faire avec la première méthode, donc la duplication. La deuxième méthode va consister à récupérer un véhicule gratuitement que vous n'avez pas, donc que ce soit une Lader, une T20 ou autre. Mais la voiture que vous allez récupérer sera considérée comme une duplication, et ce ne sera pas un véhicule avec lequel vous pourrez faire la première étape du glitch, donc le glitch d'argent. Ça, vous ne pourrez pas faire un glitch d'argent avec une voiture que vous avez récupérée gratuitement. Pas pour les super sportives. Et la troisième chose que vous allez pouvoir faire, c'est donc récupérer un BMX de la couleur, enfin vous pourrez sélectionner pendant la course la couleur du BMX, et mettre la couleur de votre crew aussi. Donc si vous avez une couleur de crew modé, et bien vous pourrez avoir un BMX avec une couleur de crew modé, et ce BMX prendra l'emplacement d'un emplacement de voiture, tout simplement. Donc c'est parti. Donc je vais lancer la course. Moi j'ai le cercle d'activité qui apparaît dans mon garage, mais si vous ne l'avez pas, vous faites start en ligne, activité. Mes activités favoris, course, et vous trouverez la course dans votre liste d'activités. Et vous la lancez, peu importe, ce n'est pas très important si vous n'avez pas le rond dans votre garage. Une fois que vous avez fait ça, il faudra bien, normalement elle est déjà en parcours GTA, mais il faudra bien la laisser en parcours GTA. Choisir la classe du véhicule que vous souhaitez, donc si c'est pour avoir un vélo, vous sélectionnez vélo. Si c'est pour dupliquer une de vos super sportives, vous sélectionnez super sportive. Si c'est pour récupérer un véhicule gratuitement, vous sélectionnez la classe du véhicule que vous souhaitez récupérer. Et une fois que vous serez au choix des véhicules, il faudra sélectionner le véhicule que vous souhaitez récupérer. Donc c'est parti. Moi je vais commencer par sélectionner normalement sportive, il me semble, ou super sportive. Je ne sais plus trop ce que j'avais choisi. Donc sportive, c'est parti. Donc vous lancez la course. Vous sélectionnez bien le véhicule que vous souhaitez dupliquer ou récupérer. Et une fois que vous arrivez au top départ de la course, surtout vous ne touchez à rien. Vous attendez que le décompte se fasse. Et une fois que le décompte est fait, vous sortez du véhicule. Vous appuyez une fois sur triangle ou Y pour sortir du véhicule. Normalement vous êtes dans votre garage. Donc vous sortez. Et là il va falloir tout simplement vous diriger sur le carré de rebelle que vous avez acheté au préalable pour faire la duplication. Donc je vais rentrer dans le carré de rebelle. Et là il va falloir que je fasse une manipulation particulière pour récupérer le véhicule. Donc il va falloir que je rentre dedans, que j'appuie sur triangle ou Y pour réapparaître au dernier point de passage. Donc ça c'est une option qu'il y a dans les courses. Quand vous maintenez la touche triangle ou Y, vous avez une petite barre de chargement. Et quand elle est complète, vous réapparaissez au dernier point de passage avec le véhicule que vous avez sélectionné pour la course. Donc moi je vais monter dans mon carré de rebelle. Je vais commencer à appuyer sur triangle pour réapparaître au dernier point de passage. Et dès que je vais arriver quasiment à la fin de cette petite barre de réapparition, je vais accélérer avec la voiture pour sortir du garage. Donc vous n'avez qu'un essai par course. Si vous vous chiez dessus, que vous ne réussissez pas du premier coup, il va falloir quitter la course et la relancer pour recommencer le glitch. Parce qu'une fois que vous sortez du garage, après les véhicules qui sont dans le garage ne réapparaîtront pas. Donc vous montez dans votre carré de rebelle, vous commencez à maintenir la touche Y ou triangle selon votre console, et arrivé quasiment à la fin de la barre de chargement qui apparaît en bas à droite de votre écran, vous appuyez sur RT ou R2 selon votre console pour accélérer avec le véhicule et sortir du garage. Tout en maintenant bien sûr la touche triangle ou Y qui vous permet de réapparaître au dernier point de passage. Donc c'est parti, allez hop, on va le faire. Donc je vais monter dans le carré de rebelle. Donc je vais vous montrer ce passage au ralenti. Donc je monte dans le carré de rebelle. Bon le premier essai, je suis ressorti. C'est pas grave, on s'en fout, on ne prend pas ça en compte. Donc je monte dans le carré de rebelle. Je vais maintenir la touche triangle pour réapparaître au dernier point de passage. Et dès que j'arrive quasiment au bout de la barre, donc à peu près maintenant, là j'accélère tout en maintenant la touche triangle. Je maintiens la touche triangle, je suis toujours en train d'accélérer. Là il y a la cinématique de sortie, enfin l'écran noir pour sortir du garage qui commence. Et du coup dès que je vais arriver en dehors du garage, normalement je suis avec la duplication. Normalement je suis bloqué, vous n'allez pas pouvoir avancer. Vous aurez pendant quelques secondes. Ensuite vous allez avoir un petit bug d'écran. Et dès que vous avez fini ça, c'est que la duplication a fonctionné. Il vous suffira simplement de quitter la course, comme je viens de le faire, et de rentrer votre duplication dans votre garage. Donc voilà, j'espère que ce petit glitch là vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est un vieux glitch que j'ai trouvé il y a déjà quasiment presque 5 ou 6 mois. Il fonctionne toujours très bien, c'est que pour les consoles old gen. Ce n'est pas la peine de demander, ça ne fonctionne pas sur next gen. Et voilà. Donc en gros je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada